Le monde apprendra la liberté, la beauté et la complétude du rien faire. Ça ne veut pas dire l'absence d'activité, ça veut dire l'action, mais sans celui qui fait. Et ne l'enseigne pas tellement comme ça, parce que... Mais plutôt d'un endroit d'observation, où les choses se produisent avec leurs propres lois et dans leur propre nature. C'est ici aussi, en nous. Simplement, soyez aussi silencieux que possible, sans faire surgir de pensées. Et donc, même si des pensées surgissent, vous n'essayez pas de les contrôler ou de les manipuler. Simplement, vous restez en tant que l'espace qui les voit. Comme on parlait ce matin, que cette connaissance qui n'est pas liée à un ou des concepts, ou au monde externe, ou à quoi que ce soit de phénoménal, quand vous vous retirez de ce champ de faire, savoir, et cela se réduit simplement à une connaissance plus profonde, qui n'est pas conceptuelle, parce qu'il y a un espace où il y a de la perception, mais il n'y a pas d'intention, et qu'il y a simplement la conscience de la perception. Cela est synonyme avec le soi. C'est votre endroit. Dans ces indications très simples, en fonction de à quel point l'un ou l'autre est ouvert, et à quel point il ou elle répond à ce genre d'indication, parce que des fois on sent une sorte de résistance dans le mental, vous pouvez leur dire, « Aussi, la résistance, vous n'êtes pas en train de la faire. » Notre conditionnement se comporte comme ça. Mais il y a quelque chose d'autre qui est séparé du conditionnement, qui est conscient du conditionnement. Vous n'avez pas besoin de développer cela, vous avez simplement besoin de prendre conscience de cela. Vous pouvez dire, « Ah oui, c'est juste ici, c'est juste ici. » Et donc vous pouvez voir, vous pouvez admettre que les énergies, que les énergies, tout le reste, c'est simplement ce qui se passe dans votre tête. Votre monde est dans votre tête. Le monde n'est pas quelque chose d'objectif, n'est pas un champ objectif que vous observez. Le monde, cette chose dans votre mental, les herbes et les épices de vos propres projections, que l'on projette sur le monde élémental. Et cela lui donne le coût de notre conditionnement. Et donc on assume que ce monde est réel. C'est pour ça que je dis qu'il y a une seule terre, mais qu'il y a des milliards de mondes. Parce qu'en disant des mondes, je veux dire la manière unique dont vous percevez les choses. Vous voyez, là ici, il y a des arbres, et le ciel, et les gens, et la terre. Mais dans la réponse, ça peut être différent. Le conditionnement personnel peut, à cause de son propre style, de la manière dont il marche, peut être attiré par certaines choses. Et ça devient votre expérience aujourd'hui. Et ça va être très différent de l'expérience de quelqu'un d'autre aujourd'hui qui serait assis juste à côté de vous. Donc l'indication est ici. Le monde n'est pas quelque chose où nous, on est tous d'accord. Le tri, oui, l'arbre, il est là. Mais le contenu émotionnel, la manière dont on répond, façonne la manière dont on voit le monde. Personne n'a capturé le monde. On peut simplement projeter, on peut simplement projeter, ou imaginer quelque chose par-dessus, ce qu'on appelle le monde. Le monde et la terre, c'est deux choses différentes pour moi. Le monde, c'est plus quelque chose de psychologique, d'émotionnel, plus un jeu psychologique et émotionnel. Et c'est pour ça qu'on insiste sur être complètement nu de tout attachement conceptuel. Parce que tout est ici. Cela est le trésor que vous êtes. Vous êtes votre propre trésor. Et la découverte de votre propre trésor. Tout vient d'ici. En fait, la vie naturelle qui appartient à cette expression est ici. Mais souvent, nous n'en sommes pas conscients. Donc on vit la vie projetée qui vient au travers du mental et du conditionnement. la vie que nous pensons qui est bonne pour le jeu que nous pensons être. Mais la satsang travaille sur tout le monde tout le temps. Et il faut continuer à être reconnaissant envers cela et être ouvert à cela. Parce que même vous-même, vous ne faites pas le travail. Cela se produit de manière automatique. On est dans cette énergie du satsang. Comme on dit, tout grandit. Quand ça arrête de grandir avec ses morts, ça continue à changer. Les arbres, ils grandissent en permanence. L'air bouge tout le temps. La conscience constamment grandit et se raffine. Mais quand vous êtes conscient de cela, ça se raffine plus vite. Quand vous êtes conscient et que vous coopérez avec cela. Disons-le comme ça, parce que ces mots ne sont quand même pas parfaits. quand on continue à l'apprécier et à l'aimer et à le respecter, alors l'intégration se produit. Quand on va au-delà de simplement connaître quelque chose et qu'on va vers être ce qu'on dit connaître, de connaître à être. quand les gens disent « Oh, je sais, je sais que je suis le soi ». La connaissance du soi et l'être, être le soi devrait être la même chose. Et même la revendication de cela n'est pas nécessaire. C'est plus facile de dire « Oh oui, je connais cela, je sais que je suis la conscience pure ». On dit « Oh, je sais que je suis la conscience pure ». Qui dit cela ? Est-ce que la conscience pure dit que je suis la conscience pure ? Qu'est-ce que la conscience pure a à dire à propos d'elle-même ? C'est la subtilité où la dernière résistance qui reste dans l'être humain est brûlée ici à l'autel de cette petite chose. Parce que l'être, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire. Parce que vous voyez même la connaissance. « Oh, je sais cela. » Tout cela est aussi perçu. Et rien n'est gardé ou conservé comme référence ou comme référence tangible pour soi-même. Et vous voyez que en fait, d'une certaine manière, ce que je suis est totalement ici. Avant la naissance des concepts et des sentiments, tout ce qui peut être perçu simplement émerge à l'intérieur de cela et c'est un aspect temporaire. ce genre de méditation naturelle, simplement se rappeler, cela devient très naturel. On n'a pas besoin d'apprendre tant que ça. J'ai lu un saint soufi qui disait, qui parlait des différents niveaux subtils des constructions de l'univers. Des fois, c'est OK d'entendre ces choses et comment le corps est devenu réel et comment la quintessence des éléments est arrivée et après l'esprit et l'âme est poussée à l'intérieur. D'ailleurs, on peut apprendre à propos de ces choses, mais vous n'avez pas besoin d'apprendre tant que ça à propos de ces choses. Véritable conscience de soi n'a pas besoin d'apprendre ces choses. Sinon, il apprend à faire ça au travers du mental. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Non, moi, je parle de clair et précis que tout ce qui se produit dans le mental, même les choses de bonne augure, c'est phénoménal. à cela qui permet à la vision d'être reconnue. Ah, c'est ici. Ce n'est pas qu'on essaye d'arriver à un endroit où on est là, mais on ne fait rien. Ce n'est pas ne rien faire ou faire quelque chose, c'est au-delà de ça. Parce que ne rien faire implique quelqu'un qui ne fait rien. C'est au-delà de cela et pas au-delà dans l'espace, mais en subtilité. et donc vous voyez que ce dont l'ego est effrayé et ce dont il a peur, c'est que les activités soient enlevées. Mais les activités sont pures. C'est seulement les activités qui sont conduites par l'identité égoïque qui sont impures. Vous ne pouvez pas arrêter l'activité. Le cosmos crée l'activité. La vie crée les activités. Les activités ne sont pas l'ego. C'est l'erreur que l'on fait que d'une certaine manière, c'est si j'en viens à cet endroit du non-faiseur, je vais simplement rester assis comme une statue de Bouddha. Maintenant, vous êtes simplement dans l'activité cosmique. Vous pouvez percevoir, vous voyez de manière unifiée. Pas la manière dont l'ego veut la possession ou être admirée. Vous pouvez vivre sans cela. À chaque fois qu'on revient à cet endroit, avant les concepts, vous découvrez que c'est déjà ici. Avant que vous soyez revenu à cela, vous découvrez que c'est déjà ici. Quel que soit ce qui est revenu à cela, c'est déjà ici. Et celui qui est déjà ici, c'est celui-là qui est réel. et celui-là n'a aucun conflit avec les activités. Les activités sont très nécessaires dans cette vie manifeste, mais ces activités sont perçues depuis l'unité la plus pure. Quel que soit ce que ça a, qu'est-ce que soit ce qui les faille, vous l'avez en abondance. Ce n'est pas comme si nous avons tellement appris dans le monde et avec tellement d'efforts, ça dépendait tellement de l'énergie pour essayer d'apprendre des choses qu'on ne peut même pas garder. D'apprendre des choses que la mémoire va faire disparaître parce que la mémoire est nécessaire pour l'apprentissage, mais ce n'est pas stable. La mémoire aussi devient vieille et disparaît. qu'est-ce qui est qui, même si la mémoire disparaît, cela ne peut pas être détruit, n'est-ce pas ? Tout le reste, toutes les autres fonctions, l'intellect, la mémoire, le corps, tout le reste, d'une certaine manière, disparaîtra. Les corps partiront. Qu'est-ce qui est qui ne partira pas ? Cela regardera même la mémoire partir. Il y a quelque chose ici qui voit la mémoire partir. C'est quelque chose de très simple. Nos indications sont devenues tellement simples. J'ai dit, n'essayez pas d'apprendre. N'essayez pas d'apprendre trop de choses parce que vous allez les oublier de toute manière. Découvrez ce qui est avant l'apprentissage et l'oubli. Parce que se rappeler et oublier, c'est aussi du trafic. Où est-ce que c'est cela ? Où est-ce que cela vient ? Cela vient-il de quelque part ? Bien que les indications soient simples, l'inertie du mental va faire que cela ne va pas simplement disparaître, cela va continuer à venir. Mais c'est bien que cela vienne. Parce que sinon, vous vous direz, oh, ça y est, c'est bon, j'ai transcendé. Mais quand cela vient, vous voyez que, ouh, ouh là, j'ai encore un peu de travail. Le travail, c'est simplement de continuer à regarder et de voir que, oh, tout cela est vu et d'enregistrer, de confirmer, de confirmer votre vision. Ah, c'est juste, d'une certaine manière, il faut méditer sur cela ou il faut rester avec cela jusqu'à ce que l'effort nécessaire pour rester disparaisse. parce que l'effort de rester veut dire que vous pouvez partir. Ça devient un endroit où vous pouvez aller et venir avant tout cela. C'est un endroit où quand n'a aucune importance pour. Et chaque endroit, à tout moment, c'est déjà comme cela. Et donc, quoi faire ? À qui pose-t-on la question ? À cela ou à quelque chose d'autre ? Que faire ? À qui pose-t-on la question ? À cela qui est ou à cela qui veut être cela ? Cela qui veut être cela est déjà vu à l'intérieur de cela. Donc, ce genre de subtilité, c'est pour ça que j'ai dit des fois que votre méditation devienne comme ça, à cette petite chose. si vous en arrivez à ces endroits, cette quintessence, vous avez besoin de faire juste cette chose, ce désir en l'intérieur. Je ne suis pas encore là. Qui a dit cela ? Quelle est peut-être cette voix à part une apparence ? Et s'il y a une croyance, la croyance va lui donner une certaine forme de solidité. est-ce que cela soit vu ? Restez avec cela. Si vous regardez même simplement dix minutes de regarder comme cela, cela nettoie tout. Toutes les autres connaissances, quand je dis qu'on va au-delà de la connaissance, ça ne veut pas dire que la connaissance c'est des détritus. Non, c'est qu'on va au-delà de le besoin de la connaissance. Le soi n'a pas besoin de connaissance. Une fois qu'on s'est établé et que c'est la vérité de manière expérimentale, alors vous pouvez avoir de la connaissance. À ce moment-là, vous avez la bonne relation vis-à-vis de la connaissance et des activités parce que vous vous écoulez avec le flux cosmique. « Oh, je pensais juste à vous et pourquoi est-ce que c'est comme ça ? » Même dans le monde, pourquoi ça se produit comme ça ? Mais les gens ne reconnaissent pas, les gens ne comprennent pas que ce n'est pas un produit de leur ego. Mais c'est simplement rentrer en harmonie avec le rythme cosmique et c'est seulement à cause de cela et de reconnaître cela que je vous dis que la vie prend soin de la vie, pas l'ego. Si vous allez avec l'ego, « Ouais, je vais faire ça et demain, je vais faire ça. » Qui parle comme ça ? Dieu ne parle pas comme ça. Tout ce que vous avez fait, c'est d'être en harmonie ou accordé avec votre propre soi. Et tout le reste peut être ce que c'est. Mais ce n'est pas comme un trésor que vous mettez dans une banque, ce n'est pas... Mais quelque chose est différent. Même si vous avez des milliards dans la banque, même si vous avez 100 000 voitures et 10 palaces, vous pouvez toujours être libre si vous n'y êtes pas attaché. Vous savez, on a un vieux dicton. On dit que l'homme peut faire de l'argent, mais l'argent ne fait pas l'homme. Si vous comprenez cela, toutes ces choses peuvent être là. il y a une histoire des temps anciens, une histoire de Salomon. Et donc, l'histoire dit que Salomon était un roi. Le fils de David, le fils du roi David, il a dit que Dieu aimait Salomon. C'est du langage biblique. Dieu aimait Salomon et lui est apparu en rêve et lui a dit « Salomon, demande-moi tout ce que ton cœur désire et je te le donnerai. » Et Salomon a réfléchi pendant un moment de toutes les choses que je peux demander à Dieu. Simplement, donnez-moi la sagesse de guider ces gens, de sagement. donnez-moi votre sagesse. Il a dit que Dieu était tellement... Cela a plu Dieu tellement que... Parce que de toutes les choses que tu aurais pu choisir, les richesses et toutes ces choses, de toutes ces choses, vous avez choisi la sagesse pour pouvoir guider les gens avec sagesse. Parce que comme tu n'as pas choisi tes choses périssables comme des richesses, je vais te les donner quand même. parce que je vais vous faire la personne la plus sage du monde mais aussi je vais te faire la personne la plus riche parce que tu ne l'as pas demandé. Longtemps après, Jésus aussi a dit... Les gens disaient « Oh, qu'est-ce qu'on va faire ? » Jésus a dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou de ce que vous allez porter. Regardez les fleurs dans les champs qui sont tellement simples. Personne même ne les a plantées. Regardez à quel point elles sont belles. même pas Salomon dans sa splendeur royale n'étaient habillés aussi superbement que ces fleurs alors qu'elles ne sont là qu'un seul jour. Et regardez les oiseaux, ils n'ont pas besoin de se sauver. Regardez à quel point Dieu prend soin d'eux. Et donc, regardez, pensez que Dieu prendra soin de vous également. Mais d'abord, cherchez le royaume de Dieu et tout le reste vous viendra. Mais il y a des gens qui disent « Oh non, je cherche le royaume de Dieu pour pouvoir avoir toutes ces choses. » Non, ce n'est pas ça qu'on dit. Ce que vous avez besoin viendra vers vous même en abondance. Mais ne cherchez pas à acquérir ces choses. Cherchez à acquérir le royaume de Dieu. Et quand on demande où est ce royaume de Dieu, à un autre endroit, Jésus dit « Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. » Cela ne peut pas être un royaume. Vous ne pouvez pas mettre une cuillère à l'intérieur de votre corps. Pas un royaume avec des palaces et tout ça. Plus grand que tous les royaumes du monde est à l'intérieur de nous-mêmes. Il dit comme cela. Et vous savez aussi. Vous ne savez pas forcément l'enseignement, mais vous savez ce que je dis. Le royaume du paradis est un endroit d'un endroit de paix et de silence total et un sens de complétude et une joie et une connaissance naturelle et intuitive que cela est éternel. Cela en soi-même est au-delà du temps. Cela est le royaume auquel on se réfère. mais si le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous, qui êtes-vous ? Vous comprenez ? Pour qui est le royaume ? Pourquoi avez-vous besoin d'un royaume ? Regardez à ce que ces réflexions produisent quand vous vous concentrez dessus un peu. Maintenant, qu'est-ce qui doit être ici pour vous d'être... Qu'est-ce qui est besoin d'être ici pour que vous puissiez percevoir le royaume ? La conscience doit être ici et aussi vous savez que vous êtes conscient ici parce que la conscience est le trait et l'arbre qui exauce tous les souhaits. Est-ce qu'on a besoin d'un livre pour répondre à ces questions ? Donc ce genre de contemplation, on en parle. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est comme ça que je dis que ce n'est pas comme un livre, c'est comme un miroir. C'est le miroir de Dieu. Allez, vous avez besoin d'apprendre. Mais le miroir de Dieu vous montre quoi ? Qui allez-vous voir dans ce miroir alors que Dieu est sans forme ? Qui va être vu ? Quel est le but de ce miroir ? Ce miroir est le satsang, en fait. Le miroir est le satsang. Qui est dans ce miroir ? Vous, vous êtes là. Mais pas celui avec de chair et de sang. Quel est ceci, vous voyez ? Ou même le silence est entendu ? Ou la vacuité est perçue ? Donc, tout ce satsang vous a simplement préparé à vous accepter vous-même, si vous pouvez dire cela. Et je suis tellement heureux de dire que ce n'est pas à propos de détruire les activités. Dieu a créé les activités. Comment pourrait-il être contre ? Il n'y a rien à voir avec cela. La vérité n'est pas en conflit avec aucune activité. Mais les activités qui sont nées des illusions et d'un mental plein d'illusions, ces activités ne vous apporteront pas la joie. Mais cela vous donne un choix. Et cette vie est à propos du jeu de choix, qui en lui-même est une illusion. Quand nous entendons les choses comme cela, qu'est-ce que vous devriez faire ? Vous devriez trouver un endroit simplement pour vous asseoir par vous-même et confirmer pour vous-même ce que nous devrions faire. N'allez pas à la cuisine, simplement aller vous asseoir par vous-même pour 5 minutes, 10 minutes. Simplement regarder qu'est-ce qui doit être fait et par qui ? Qui est-ce qu'ici ? Qu'est-ce qui est ici qui est moi ? Qu'est-ce que le terme « je » ? À quoi cela se réfère ? Est-ce que c'est tangible ou intangible ? Et vous vous allez s'asseoir comme cela ? Laissez-le vous montrer. Et lui, celui qui vous montre, c'est vous. Vous pouvez appeler ça aussi votre endroit source. Je dis cela parce que il y a quelque chose en nous qui cherche à s'enfuir. vous pouvez appeler ça le mental, vous pouvez aussi appeler ça vous-même et il essaie de s'enfuir. Quand on en arrive à des moments comme cela, on peut dire même que la clé a tourné et la poignée commence à s'abaisser et quelque chose veut s'enfuir. À demain. Mais vous voyez que vous devez voir la fausseté absolue de cela. C'est simplement un jeu du mental, un piège dans le mental. vous êtes déjà à l'intérieur. Rumi, il dit cela aussi. Je frappe à la porte en disant laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. La porte s'ouvre, vous réalisez que vous êtes déjà à l'intérieur. Ce qui veut dire quoi ? Vous, en tant que vérité, être à l'intérieur. Vous, en tant qu'ego, vous n'êtes pas à l'intérieur. En fait, rien n'est à l'extérieur. Mais il y a un extérieur de l'intérieur. Et il y a une intériorité à l'intérieur. Si vous comprenez ce genre de vocabulaire, on est devenu un peu soufi, là, mais bon. OK. OK. Merci, merci tout le monde. Merci, merci, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501